Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review, review animé, je précise. Pour Daemon Slave, j'y reviens juste après, mais avant, il y en aura plusieurs de ce genre de vidéos. Plusieurs dans la semaine, ou du moins plusieurs en fin de semaine. Il y a 5 animés, 5 animés que je vais vous citer juste après, mais il faut compter seulement sur 4, parce que le cinquième n'a pas de date précise, il n'est pas encore sorti, et normalement il n'y en aura qu'un seul épisode. Voilà. Donc je vais vous dire tout de suite les différents animés, donc les 5 animés. Pour commencer, il y aura donc Monster, c'est le fameux animé qui n'a pas de date, ou pas précise en tout cas, et il n'est pas encore sorti, on ne sait pas quand c'est ce qui sort, et c'est chiant. Et il n'y aura de toute façon qu'un seul épisode, puisque c'est un OV. Oui, c'est le one-shot que Ichiro Wada a dessiné et écrit, qui se retrouve être dans le recueil Wanted. Voilà. Maintenant que ça s'est dit, lui on verra ça un jour peut-être. Alors quand je dis qu'il y aura un seul épisode, je vois mal faire une saison de 12 épisodes avec. Enfin bref, ça c'est un détail, quoi qu'ils en sont capables. Sinon, comme je l'ai dit, Demon Slave, Mato Sei no Slave. Entre nous, dans la vidéo, on va l'appeler Demon Slave. Je vais vous mettre les affiches au fur et à mesure, bien entendu. Yuba Awa Monogatari. Alors pour ceux qui ont vu l'affiche, pour ceux qui connaissent le manga, vous savez de quoi je parle. Les autres, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Solo Leveling, bien entendu. Et The Wanted and Dead Adventurer, avec l'affiche et le nom. Pour ceux qui connaissent le manga, vous voyez aussi de quoi je parle. Oui, j'essaie d'aller vite, parce que j'aimerais quand même que ça ne dure pas 15 jours. Pour ceux qui se posent la question sur les autres animés que j'ai déjà regardés, comment je vais faire ça ? Pour les nouvelles séries dont je ne parlerai pas, pas tout de suite en tout cas, ça sera uniquement une fois que la série sera terminée, la première saison sera terminée, je ferai une conclusion de la série en question. Quant aux saisons, les suites, saison 2, saison 3, etc. J'en parlerai dans une vidéo dédiée où je parlerai de la série complète. Des 2 ou 3 ou plus, s'il n'y a plus plus. À part, il n'y en aura pas un, mais je reviendrai juste après. Pour ces séries-là, j'en parlerai dans une vidéo dédiée avec toute la série en globalité. Et il y aura aussi One Piece, One Piece avec le nouvel arc, Ekked, voilà, quand ça commencera à sortir, c'est-à-dire pour moi à la fin de la semaine. Donc vous aurez quelques vidéos en plus de ce qu'il y a d'habitude, c'est-à-dire l'achat manga et les news, et les news pour chaque mois, à chaque fois, voilà. Et sinon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode de Demon Slave ? Bah, visuellement, c'est beau, pour commencer. Même s'il y a de la 3D et que, bon, ça reste de la 3D. Les niveaux OST, j'en ai pas noté, après, c'est que le premier épisode. Alors, pour opening et ending, je les aime bien tous les deux. Sinon, le design des personnages, j'aime bien aussi. Pour Yuki, j'ai plus son nom de famille en tête, mais Yuki, ça ira très bien. Parce que je me rappelle que de ça, de toute façon. Bah, il est... Il fait très héros shonen, si tu veux, mais... C'est pas grave, on lui en veut pas. Alors, compréhensible au vu de son histoire. Après, alors, je connais pas le manga, je n'ai pas lu le manga. C'est parti des rares... Ça fait partie des rares de cette saison que je n'ai pas lue. Oui, je parle de Solo Leveling, de The Wanted and Dead Adventurer. Tom qui sort ce mois-ci pour Solo Leveling et The Wanted and Dead Adventurer. Oui. Alors, niveau épisode, comment ça va être ? Il y a un risque que vous ayez deux épisodes de review dans la même journée, le week-end, donc samedi, dimanche. Voir trois avec Egghead, mais certaines séries ne seront pas forcément toutes les semaines. Solo Leveling, oui, c'est sûr. Après, le reste, ça se fera selon les épisodes, tout simplement. Certaines séries que j'aurais envie de parler, alors que je l'ai déjà vue, ça remplacera aussi ce format-là. Niveau épisode, ce premier épisode nous met dans l'ambiance, clairement. Pourquoi Demon Slave ? Je crois que le premier épisode a répondu à cette question. On ne se la posait pas vraiment, mais elle a répondu pour le coup à cette question, c'est sûr. Mais sinon, l'histoire est plutôt bonne. Les combats sont bons. La transformation, par contre, de Yuki en démon est incroyable. Le pouvoir de la commandante est particulier. Je pensais que c'était en rapport avec son sabre, mais pas du tout. Demon Slave peut faire l'esclavage de démons uniquement pour elle, mais elle doit donner une récompense quand l'esclave en question. Généralement, des démons font du bon boulot. Voilà. Et ils demandent surtout de la viande. Pour le coup, ce n'est pas très difficile à satisfaire. Contrairement à Yuki, ou pourquoi Yuki, elle doit absolument l'embrasser. Alors, c'est dans le désordre, mais ce n'est pas grave. C'est un détail. Pour le coup, au début de l'épisode, tout ne se passe pas très bien, puisqu'on a un peu le passé de la commandante dont je n'ai plus le nom et de Yuki. Alors, à part qu'il se fait maltraiter par sa soeur, la soeur de Yuki est morte, visiblement. Même si on ne sait pas encore à ce moment-là qu'elle aime que c'est sa soeur. Quant à la commandante, ça a l'air d'être encore moins rose que ça. Ce n'est pas le genre de passé qu'on veut avoir, clairement. Forcément, il y a un portail à un moment qui s'ouvre. C'est toujours comme ça. Et Yuki et deux autres gosses sont pile à ce moment-là, quand le portail s'ouvre. Et puis, ils sont un peu tous dans la merde, même s'ils sont tous séparés. Et voilà, quand je dis dans la merde, c'est littéral. Ils finiront en merde, ça c'est sûr, puisqu'ils vont se faire bouffer, même s'ils ne doivent pas bouger. Dans le manuel, c'est marqué que dans le cas où ils vont être dans le mateau, dans cette autre dimension, ils ne doivent pas bouger. À part quand il y a un Shuki, si je me souviens bien du monstre, bien entendu. À part quand il y a un Shuki, ils doivent fuir. Sinon, ils doivent rester là où ils sont et un escadron viendront les chercher. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisqu'il y a généralement... Je vais les appeler des démons, c'est plus simple. Il y a toujours une de ces satanées bestioles, satanées, oubliez pas, c'est un rapport. Donc il y a toujours une satanée, il y a toujours au moins un de ces satanées bestioles qui sont forcément à côté à ce moment-là. Sinon, c'est pas drôle. Et c'est en fuyant que Yuki finira par se faire sauver par la commandante, bien entendu, et qui finira par être son esclave. Ça est le concierge du bâtiment de la 7ème escadron, puisqu'on apprend, on finit par apprendre que c'est la 7ème escadron, avec la présentation des trois autres dont je me souviens absolument pas du nom. Voilà, c'est comme ça. Donc oui, il deviendra la concierge du bâtiment de la 7ème escadron d'extermination de ces satanées bestioles. Voilà, c'est super pour lui, il devient l'homme à tout faire. C'est comme ça. Oui, j'en dirais pas beaucoup plus. Pour ceux qui veulent le découvrir, bah découvrez-le. En attendant, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je suis pressé de voir la suite. Sur ce, bah, on peut se dire, alors oui, j'ai essayé que ce format-là dure pas 10 heures, hein, voilà. Donc, bah, j'ai essayé de raccourcer même ce que vous voyez déjà à l'écran, au niveau time. Je vais essayer, pas dit. Donc, bah, sur ce, je vous dis, bah, abonnez-vous. Mettez votre plus démoniaque pouce bleu. Abonnez-vous, mettez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, bien entendu. Mettez un commentaire sur ce que vous avez pensé de Demon Slaves. Et puis, bah, à plus tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501